salut toi j'espère que tu vas bien et puis aujourd'hui je te présente petite vidéo produits terminés dans les produits terminés que j'ai aujourd'hui j'ai de la bouffe puis j'ai des produits beauté des trucs comme ça fait que je vais commencer par la bouffe comme parce que c'est un petit peu plus poche puis je vais te faire patienter sinon si tu es trop pressé avance la vidéo sinon si t'aimes écoute toute la vidéo première chose que j'ai à te montrer pour manger c'est un petit produit que j'aime ça moi je m'achète souvent ça j'achète ça au walmart c'est des joe's c'est des craquelins au riz oriental puis tu en as aussi au wasabi mais moi je peux pas manger de wasabi à cause de mes problèmes d'intestin donc je ne peux pas manger de épicés j'achète ceux là bon c'est un petit peu moins bonnes que ceux du wasabi mais elles sont très 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 bonnes pareil ça j'aime ça ensuite je me suis acheté des cereales de la marque quaker les harvest crush granola céréales honey nut bon je vais te lire en français c'est des crocs nature en français céréales granola légère et croustillante saveur de miel et noix 30% moins de gras et une faible teneur en sodium 190 calories par portion c'est une boîte de 400 grammes arômes naturels bla 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 en tout cas c'est comme ça moi je mange pas les cereales dans du lait parce que je déteste les produits laitiers ça m'écoeure ben pas les produits laitiers je veux dire le lait je déteste le lait parce que j'adore le fromage j'adore le yogourt mais le lait je suis pas capable donc je mange ça soit comme ça au bain je mange ça avec du yogourt j'ai adoré sont vraiment super bonnes au lieu de manger des chips ben moi je mange des cereales ensuite j'ai acheté vector j'ai eu le goût de tester ça celle-là c'est de la marque elox et c'est vector tonneur élevé en protéines t'as 13 grammes de protéines 20 grammes de ou de grains entiers et 22 22 vitamines et minéraux 400 grammes la boîte et 299 celui-là par portion mais c'était malade ça c'est vraiment bon les vectors j'ai beaucoup aimé j'ai vidé la boîte en deux jours puis les croque nature en trois jours c'est pas pire ensuite ben de la soupe que je t'ai déjà présenté que j'avais acheté chez costco et puis ben c'est la soupe là casana organique c'est la curry aux lentilles jaunes avec pois chiche biologique c'est vegan c'est une soupe biologique vegan que j'achète au costco qui est délicieuse vraiment là c'est extrêmement bon c'est le curry là moi j'adore oh my god c'est bon dans ce dans cette boîte t'as 6 ou 8 à 6 t'as 6 paquets tu mets ça dans un chaudron et un paquet c'est une portion t'as pas à ajouter rien tu fais juste faire réchauffer c'est trop trop bon puis ensuite ben pour faire du ménage mon meilleur ami scrubbing bubble j'adore je fais mon ménage de salle de bain avec ça ça sent bon puis c'est cool ensuite passons les filles et les gars ceux qui m'écoutent je sais même pas s'il y a des gars qui m'écoutent s'il y en a levé la main euh passons aux choses sérieuses on va passer aux produits ben qu'on aime toutes regarder euh donc première chose des cotons les cotons de long que j'achète à la caisse chez costco j'adore ils pluchent pas ils sont hyper résistants puis je les aime ensuite les filles teinture première teinture j'ai fait un test de nice and easy blonde je voulais être blonde ça a pas marché je me suis foutu ça sur la tête ça a pas marché pas en tout j'ai été extrêmement déçue je sais pas pourquoi ça a pas marché j'ai aucune idée il y a peut-être quelque chose de logique mais ça l'a pas marché du tout du tout du tout du tout je pensais devenir blonde mais non euh donc euh ben je suis pas déçue de la marque parce que la marque c'est une bonne marque là mais je suis juste déçue j'ai mal choisi ma couleur je pense ensuite j'ai acheté la garnier belle couleur crème couleur facile je la jette souvent celle-là la teinte 75 puis elle que j'avais c'était blond clair je crois ouais blond extra clair c'est peut-être pour ça c'est bizarre mais là j'ai euh retint roux hein mais là quand tu vas voir cette vidéo-là probablement j'aurais peut-être pu cheveux rouge je vois ça beau anyway mais euh j'ai racheté celle-là euh je me suis trompée de couleur j'ai pas acheté la bonne elle était pas assez j'ai acheté la plus claire fait que ça m'a fait comme mais vu que j'ai les cheveux courts très courts encore je préfère que ce soit pâle comme ça que trop foncé sinon quand c'est court et trop foncé j'aime pas j'aime ça si c'est plus long puis c'est vraiment un roux là très comme quand il va être environ dans un mois là quand il va être un peu plus long là ça va être bien mais pour le moment ils sont pas ça va être beau quand je vais avoir ma petite coupe longue que j'avais cet hiver et que j'étais rousse donc c'est une couleur j'aime bien le roux je pense que je vais garder pas mal ça je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux euh j'ai testé rouge non blond peut-être une autre sorte de blond faudrait je teste on verra ensuite ici j'ai terminé de la marque Spascription euh c'est euh un sérum au collagène et le collagène ben on a besoin de collagène nous les femmes passées 40 ans on a besoin de ça vive le collagène pour la peau et euh c'est euh Spascription que j'achète au Dolorama moi j'adore là je l'ai remis dans sa boire puis t'as montré mais moi franchement j'adore ce produit là ça fait longtemps je l'utilise c'est un petit contenant comme ça à la pipette là il est terminé mais je voulais te montrer ce que ça avait l'air c'est cette boîte là Spascription c'est des très bons produits moi j'aime bien j'aime bien celui là parce qu'il est au collagène mais sinon les leurs sérums là sont vraiment top donc euh si tu vois au Dolorama ou ailleurs saute là dessus ensuite j'ai terminé ici de la marque Sea Breeze un Naturals un Scrubbing pour la face un exfoliant pour le visage moi j'ai beaucoup aimé cet exfoliant là je l'utilise depuis euh ça fait longtemps que je l'utilise parce que je l'avais acheté aux Etats-Unis et je me suis fait des réserves quand j'habitais là bas et c'était mon dernier là je viens de terminer mon dernier je l'ai beaucoup aimé et j'avais aussi le nettoyant pour le visage qui était vraiment top c'est un produit typiquement américaine et euh moi j'ai beaucoup aimé donc si tu passes euh si tu peux acheter des des produits Sea Breeze sur internet c'est des bons produits puis en plus ils sont pas chers ensuite de la marque Spascription toujours la même marque le sérum je t'ai montré au Dolorama c'est un produit que j'ai acheté au Dolorama aussi et qui est en vente aussi tu peux le retrouver sur le site de Spascription ou sur Amazon j'ai même j'ai vu des produits sur Amazon euh sauf que des fois sur Amazon il faut faire attention ils les vendent beaucoup plus cher parce que moi c'est 4$ là paye pas ça plus que 4$ là franchement là parce que tu vas te faire fourrer mais là j'ai la brume pour le visage et j'adore je dès que Dolorama en non je la jette t'as 2-3 brumes euh qui ont que j'ajette toujours dans ce style là ils sont à 4$ aussi et j'adore parce que ça c'est ça donne beaucoup d'hydratation ça donne de l'éclat ça rafraîchit l'été tu mets ça au frigidaire tu mets ça sur toi c'est top tu peux en mettre dans ta sacoche t'as chaud poutch 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 hey ça fait du bien et en même temps si t'es maquillé un peu ben tu sais ça permet de de recetter un peu ton maquillage malgré que l'été on se maquille pas beaucoup mais c'est un produit que j'aime beaucoup ensuite un petit produit que j'ai oublié de passer avec la bouffe c'est un petit produit que je mets dans l'eau de la marque Mio ça j'adore ça c'est 0 calories ça a juste de la saveur ça fait juste colorer et donner de la saveur à ton eau sans sucre sans calories c'est juste pour faire changement un peu de boire de l'eau et Mio elle je l'aime c'est au punch fruit et limonade celle qui est à la limonade elle est de la marque Mio elle est écœurante c'est super bon si tu m'écoutes puis t'es française ou français tu m'entends dire le mot écœurante c'est écœurant écœurant au Québec pour un Québécois ça va dire c'est super hot c'est bon c'est oh my god c'est génial lui à la limonade et celui-là très bon bon repassons aux choses sérieuses ici j'ai des éponges à maquillage que je me débarrasse je les ai lavées plusieurs fois ils sont tous bon ils sont finis à un moment donné il faut les jeter ils ont plus que 3 mois juste elle qui a moins je pense que je vais la garder je l'ai utilisée je pense 2 fois c'est juste parce qu'elle est un petit peu plus dure mais je pourrais la garder vu qu'il ne me reste pas tellement d'éponges et qu'elle n'est pas tellement sale je vais juste la renettoyer et puis non elle je vais la garder mais ces deux-là sont vraiment elle ça fait trop longtemps je l'ai et celle-là regarde tu vois elle c'était ma préférée elle était hot et tous les éponges ces deux-là je les ai achetées au Winners elles sont excellentes les éponges du Winners elles ne sont pas chères elles sont 4,99 je crois ou 5,99 quelque chose comme ça et elle je l'avais achetée aussi au Winners mais elle est un petit peu plus ferme qu'eux autres donc je préfère eux mais elle je vais la garder donc je me débarrasse de ça et ensuite 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 un produit de la marque Ardell j'avais acheté ça fait quand même un petit bout là le mascara magnétique d'Ardell avec les mascaras le gel il a séché donc non moi je au début j'avais fait beaucoup de vidéos sur ce produit-là quand j'avais acheté je portais beaucoup ces faux-cils-là j'adorais le produit mais à un moment donné je me suis tannée des faux-cils c'est les allergies donc en tout cas je ne suis pas mal déçue les faux-cils étaient bien mais là je ne vais pas racheter je ne porte plus de faux-cils parce que maintenant je porte des lunettes et ce n'est pas pratique d'avoir des faux-cils avec des lunettes puis on ne les voit pas ça ne sert à rien j'avais acheté avant de porter des lunettes donc c'est la raison pour laquelle je me débarrasse de ça ensuite j'ai des produits ah j'ai ça aussi que j'ai utilisé une petite lingette à lunettes que j'ai acheté au Dolorama ils sont top c'est des petites lingettes humides ils sont top pour laver tes lunettes quand tu es en déplacement c'est top ça ça vaut la peine c'est une pièce 75 chez Dolorama faites-vous des réserves et ensuite il y a du maquillage si tu as l'habitude de me suivre tu as vu des vidéos passées dans mes autres vidéos de maquillage j'avais fait du ménage du tri tout ça dans les blushs dans le fond de teint dans les rouges à lèvres donc c'est ici en ce moment je te montre je vais commencer par les blushs j'ai la Fox in the Box de Art Candy moi c'est c'est pas la marque la marque je l'adore ça se vend chez Walmart mais là c'est un produit qui n'existe plus ça fait longtemps j'ai ça ça venait avec un petit pinceau comme ça c'est un blush tout simplement mais je ne suis pas portée à l'utiliser à cause de celui-là ici et quand je mélange toutes les teintes ça devient trop foncé et je suis toujours je vais réessayer tu le sais j'aime changer d'idée on réessaye on mélange tout c'est poudreux oh my god poudreux et je vais le mettre sur ma main ouais je le garde qu'est-ce que je fais je vais le garder je vais voir si je vais l'utiliser tu sais rien que les fous qui je vais le retester j'aime ça ça m'arrive souvent de faire ça en vidéo là je fais ça avec l'éponge puis le blush ensuite comme autre blush j'ai celui-là de la marque chérie non celui-là c'est de la marque chérie moya ouais c'est Flora chérie moya celui-là ici c'est les gros blush là t'entends mon chien et même celui-là je regrette quasiment de le jeter parce que dans le fond c'est très pâle mais j'en ai trop donc lui je m'en débarrasse et j'en ai gardé quelques-uns moi je les aime beaucoup ceux-là c'est des produits que j'ai acheté du côté américain par contre tu peux peut-être les trouver sur internet Flora chérie moya et j'avais la palette une elle est cassée là mais une donc ça je me débarrasse de ça c'est des couleurs je ne porte pas puis ça faisait longtemps que ça traînait dans mon tiroir puis ensuite j'ai terminé un fond de teint de NYC ça n'existe plus c'est discontinué peut-être que tu peux retrouver certains produits sur internet mais ça se vendait chez Walmart à l'époque il me restait un fond je l'ai mélangé qu'un autre je l'ai terminé et voilà c'était bien moi j'ai beaucoup aimé c'était la seule chose vraiment que j'aimais dans cette marque-là c'était les fonds de teint sans blague j'ai plusieurs fonds de teint de NYC et sur ma peau c'était très top en plus c'était à petit prix mais ça n'existe plus c'est pas grave ensuite un petit bombe à lèvres je ne suis pas capable de lire la marque mais c'est plus bon et ensuite rouge à lèvres qui sont périmés j'en ai un de ELF des petits packagings noirs comme ça de la marque Studio je crois et c'était la couleur est magnifique mais là il pue ah ça pue tu peux pas mettre ça sur tes lèvres c'était un beau rose nude c'était très joli et j'avais un rouge toujours et lui il y a même des ah il pue lui oh là là mais c'était un rouge taf et j'en ai un de Maybelline le 680 de cette gamme et lui ben regarde il a fait des champignons tu vois toutes les petites bosses ce sont tous des petits champignons si tu n'as jamais vu ça ça ressemble à ça je vais essayer de mettre ma main puis tu vois mieux regarde toutes les petites pustules c'est hot il sent très bon par contre mais il est plein de pustules la couleur était magnifique magnifique vraiment là mais là avec tous les petits champignons on va laisser faire et j'ai un autre Ardelle ouais j'en avais deux donc c'est logique que j'ai jeté les deux donc voilà girls and boys j'espère que la vidéo t'a plu et puis voilà je suis super contente comme toujours de te faire des petites vidéos et puis je t'avais posé une question je ne me souviens plus trop c'est laquelle concernant je ne me souviens plus anyway écoute la vidéo écoute la vidéo tu devrais savoir c'était quoi la question je suis comique mais moi je te laisse et j'espère que la vidéo t'a plu puis on se revoit dans une prochaine vidéo bye